Salut à tous, c'est Albert Alexi, j'espère que vous allez bien, que vous passez pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Donc petite vidéo aujourd'hui, donc celui-ci de distrowatch.com, j'ai vu qu'il y a quelques distributions qui ont été mises à niveau. Donc la Manjaro qui est passée à la version 18.2 et aussi la Fedora qui est passée à la version 29. Aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la Manjaro Linux 18.0 qui est à, par exemple maintenant le kernel 4.19, c'est on va dire un kernel LTS. Il y a pas mal d'autres choses qui ont été améliorées dans cette distribution. J'ai déjà fait une vidéo qui date de plus d'un mois avec la Manjaro KDE à la version 17.1.12. Donc on va simplement faire la mise à niveau. Donc je vais la lancer dans la machine virtuelle et voir si tout se passe bien au niveau de la mise à jour. Donc je vous fais aussi attention si vous utilisez le logiciel, vous avez une vidéo sur YouTube-DL ou GU pour l'interface graphique. Donc moi je me suis fait striker la vidéo, ça date d'hier. Donc attention, je crois aussi que Frédéric Bézier est pareil. Donc lui ça faisait on va dire 18 mois qu'il avait mis la vidéo. Et moi ça faisait depuis le mois de janvier que j'avais mis janvier 2018 cette vidéo sur ma chaîne, donc mon bureau Linux. Donc elle s'est fait aussi striker. Donc sur cette page aussi Firefox, il y a un petit message qui est caché. J'espère que vous l'avez retrouvé. Donc sans plus tarder, on va commencer cette mise à jour de la Manjaro à la 17.1.12 vers la Manjaro 18.0. Alors pour la machine virtuelle, je reste toujours avec 4Go de RAM et 4 processeurs. Donc là on va lancer la F12, voilà. Et on va pouvoir lancer la Manjaro. Donc oui, je reviens donc par rapport aux strikers de la vidéo. Donc je vais aussi peut-être tenter à mettre mes vidéos par exemple sur d'autres plateformes, on va dire, alternatives, comme Peertube, etc. Donc à voir, donc je ne sais pas pourquoi, mais je suppose qu'en ce moment, YouTube DL, c'est Persona Non Grata sur YouTube. Donc en attendant que, voilà, donc là je suis arrivé sur la Manjaro. Donc là c'est le bureau KDE. Donc maintenant, il est passé en plein écran. Donc on va attendre qu'il me donne quelques informations par rapport aux mises à jour, etc. Donc ça me donne différents programmes qui ont été lancés. Donc la connexion filière Ethernet, tout ça c'est OK. Je vais simplement attendre pour voir si j'ai pas un petit pop-up qui va apparaître. Pour me dire qu'il y a ou pas des mises à jour. Donc là il est 18h29. Donc je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous faire une installation en partant de 0 avec cette Manjaro 18. Je vais simplement à chaque fois faire les mises à jour. Donc là il me dit que j'ai 30 mises à jour qui sont, on va dire, disponibles pour la Manjaro. Donc on va, je vais synchroniser. Une fois que c'est synchronisé, on va installer les mises à jour du système. Donc là il me dit qu'il y a 30 paquets qui vont être installés. Donc je mettrai en plein écran. Donc on va voir les différents paquets qui seront installés pour cette mise à niveau de la Manjaro. Donc Manjaro KDL édition 17.1.12 vers la Manjaro 18. Donc ça c'est tous les paquets qui vont être installés. On va réinstaller du moins, on va essayer de refaire une mise à jour une fois que cela sera terminé. Donc on va lancer dans un terminal. On va mettre le mot de passe. Et on va mettre oui par défaut. Donc je vais aussi mettre en plein écran. On va revenir comme c'était, ce sera plus simple. Donc là on voit que j'ai pas mal de, une trentaine de paquets qui sont mis à jour. Et aussi la Manjaro release 18.0. Donc une fois que cela sera fait, on va redémarrer la machine. Donc j'essaie on va dire régulièrement, lorsque j'ai les machines dans VirtualBox, d'aller mettre au moins un jour, tous les 15 jours, une fois par semaine. De préférence le dimanche. J'ai un peu plus de temps. Donc j'ai mis aussi cette carte d'un jour, ben ça fait deux jours, donc dimanche dernier. Donc j'avais pas mal de paquets le dimanche dernier. A peu près il me semble dans les 400 paquets. Et là aujourd'hui, donc, j'ai eu simplement une trentaine de paquets à installer. Donc j'ai en train de vérifier, la vérification d'excès dans le trousseau, intégralité des paquets. Il me regarde aussi s'il n'y a pas eu de conflit, on va dire, entre les différents fichiers. Et là il est en train de m'installer des différentes mises à jour. Donc dernière mise à jour concerne XORG serveur. Donc je sais pas si tout de suite, je vais taper la console, si je veux bien. Une petite unème moins R. Donc on voit que pour l'instant, le kernel que j'avais dessus, c'était le kernel 4.14.78. Donc là je peux cliquer sur une touche pour continuer. On va maintenant aller dans la configuration du système. Et lorsque je regarde au niveau du noyau, donc on voit bien que ce LTS et celui-ci est recommandé. Je vais redémarrer la machine virtuelle. Pour cette Manjao KDE 17.1.12. Donc un premier démarrage après la mise à niveau. Il y a un nouveau kernel qui est en train d'installer, etc. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Ce premier redémarrage. Le mot de passe qui va bien. Il va falloir aussi que je pense à modifier le titre de la machine virtuelle. Parce que ce n'est plus maintenant, on va dire, la Manjao KDE 17.1.12. Mais la 18.0. Donc n'oubliez pas que Manjao, c'est une distribution où les mises à jour se font en continu. On va maintenant relancer. Je vais relancer la console. Donc la dernière fois que j'ai fait un 1 et moins R, c'était avec le noyau 4.14. Et maintenant, je suis toujours avec le noyau 4.14. Donc ce que je vais faire, je vais installer le noyau 4.19. Donc le noyau ici. Je vais simplement aller dans... Je vais laisser un peu se charger un petit peu. Donc le noyau qui est utilisé pour le moment, c'est le noyau 4.14.78-1. Et je vais installer le noyau, le dernier. Donc le noyau 4.19.0-3. Donc je vais installer celui-ci. Je vais demander le mot de passe. Il est en train de le télécharger. Je ne connais pas toutes les commandes. Alors, withis. Withis-a. Donc là, avec lsb. Withis-a. Donc on sait bien la monjaro. Et la version 18.0.0. Avec le nom de code, il me semble que c'est Illyria. Donc il est en train d'installer tous les modules de dépendance pour ce noyau, le kernel 4.19. Une fois que cela sera installé, on va redémarrer la machine. Je vais sélectionner, je vais aller dans les options pour voir si bien le noyau 4.19 est sélectionné par défaut. Parce que là, on voit qu'il y en a deux qui sont, on va dire, installés pour l'instant. Donc je ne vais pas enlever, on va dire, le noyau 4.14 tout de suite. Parce que c'est celui-ci que je suis en train de, que la monjaro tourne. Donc du coup, on va gentiment redémarrer. Voilà. Parce que je pense enlever à chaque fois le disque. Donc je vais aller maintenant dans les options pour monjaro Linux. Pour bien voir que par défaut, il est bien ce noyau 4.19. Donc c'est OK. Et on va pouvoir continuer le démarrage du système. Et on va pouvoir continuer le démarrage du système. On va bientôt arriver sur l'écran. Donc nickel. Au niveau de l'heure, on est toujours bien synchronisé. Parce qu'il était aussi 18h39. Pas de soucis de ce côté aussi. Avec VirtualBox. Je vais laisser charger un petit peu. Et après, on va refaire un 1M-R. Donc là, je suis bien sur le noyau 4.19.0-3. Donc là, je peux dire que la mise à jour s'est bien passée. De la monjaro KDE, donc la version 17.1.12, vers la version monjaro KDE 18.0. Donc il va falloir que je pense aussi à modifier le titre dans VirtualBox. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vais simplement vous montrer qu'est-ce que je pourrais montrer ici. Donc concernant le système, je vais déjà à peu près tout montrer. Et après, concernant le noyau, je pourrais maintenant enlever ou pas. Après, c'est à votre guise. Si vous voulez simplement enlever l'ancien noyau. Par exemple, le noyau 4.14. Moi, je vais le laisser. Sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vérifier. On va dire, la mise à niveau de la monjaro KDE, qui est à la version 17.1.12, qui est passée à la version 18. Je vais essayer de retrouver. Je ne suis pas encore trop habitué au bureau, on va dire. KDE, donc voilà le centre d'information. Ça va permettre de confirmer. Donc le centre d'information. Donc j'ai bien la monjaro, qui est la version KDE 5.14.2. KDE Framework 5.51.0. Et la version d'un QT 5.11.2. Et la version du noyau, la version 4.19.0-3. Voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada